Et vous, le bel homme au téléphone, où est votre masque ? Camarades à vélo, mettez un masque. Vous ne devriez pas sortir son masque. Visage masqué, ville fantôme en quarantaine, un pays coupé du monde pour endiguer l'épidémie de coronavirus. La démonstration est magistrale et l'opération communication de grande ampleur pour un pays, la Chine, qui fait face à un scandale sanitaire de plus. Traumatisé par des scandales alimentaires à répétition, les Chinois préfèrent acheter des denrées qui viennent de l'étranger. Un coup dur pour le président chinois Xi Jinping qui rêvait d'autosuffisance alimentaire. Le bol de riz doit être maintenu fermement dans les mains des Chinois et doit être rempli avec de la nourriture chinoise. Quelle conséquence aura cette épidémie sur l'économie chinoise mais aussi sur l'économie mondiale ? Que cherche vraiment l'empire du milieu en investissant en Afrique mais aussi en Europe ? La Chine cherche d'abord à servir ses intérêts. La Chine préfère manipuler l'Europe de l'intérieur. Il ne faut, je pense, pas les craindre mais il ne faut pas non plus être naïf. Contrôle social, répression des minorités, le régime se sent-il menacé ? Si on suit le discours chinois, pour stabiliser la région, il faut éduquer, neutraliser une certaine partie de la population. Pourquoi vous appelez cela un contrôle ? A Anvers, ce jour-là, le port reçoit le deuxième plus gros porte-conteneurs au monde. 400 mètres de long, 60 de large, une capacité de 21 000 conteneurs. En quelques heures à peine, loin des caméras, il déchargera des tonnes de marchandises, des meubles, des produits chimiques, des textiles. Et il repartira aussitôt avec des voitures, de la bière et du bois. Avec un trafic annuel de 14 millions de tonnes de fret, la Chine est le quatrième partenaire du port. Mais ce n'est pas tout. Deux mois plus tôt, Anvers s'accueillait le premier train en direct de Chine. 16 jours pour faire 11 000 kilomètres à la place de 40 en bateau. Parti de Tangshan, près de Pékin, le convoi a traversé le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne et l'Allemagne pour rejoindre Anvers. Ce que les Chinois appellent la nouvelle route de la soie. Une liaison ferroviaire qui doit renforcer le commerce entre l'Europe et l'Asie. La Belgique est fière d'en faire partie. Facile de traiter avec les Chinois ? En apparence, oui. Mais dans la réalité, ce n'est pas si simple. Début juillet, Jacques Ma, le patron d'Alibaba, l'un des hommes les plus riches de Chine, est reçu chez le Premier ministre. Tapis rouge, toute la presse est là. Alibaba, c'est l'Amazon chinois. Une entreprise d'e-commerce qui pèse près de 13 milliards de dollars et qui voudrait faire de Liège son nouveau centre logistique. Au même titre que Moscou, Dubaï, Kuala Lumpur et Hangzhou. Vous pouvez nous parler de votre investissement en Belgique ? Oui, nous avons un gros investissement pour la Belgique. Le géant chinois veut se rapprocher de son marché européen, inespéré pour la Wallonie. Jusqu'à présent, les entreprises de l'e-commerce comme Amazon et Zalando avaient boudé la région. La rencontre semble détendue. En fait, elle tournera court. En retour de son investissement, Jacques Ma attend que l'État belge soutienne juridiquement le développement de l'e-commerce en Europe. Mais un gouvernement ne peut pas s'engager avec une entreprise privée. La signature est donc reportée. La veille, le milliardaire a pourtant signé un contrat avec le groupe Bolloré à Paris, où il avait apparemment obtenu des garanties. Le lendemain, il ira à Berlin. Mais pourquoi s'arrache-t-on partout Alibaba ? Alibaba, c'est avant tout des plateformes de vente en ligne, mais avec des centaines de millions d'acheteurs. Ici, sur T-Mall, on en compte plus d'un demi-milliard. Parmi les vendeurs, un célèbre chocolatier belge. « Gauthier, pour T-Mall, c'est la première Saint-Valentin en Chine. » Quand on sait que des Saint-Valentin en Chine, il y en a trois par an, le marché s'annonce prometteur et donc difficile de résister. « Le business, au niveau online, au niveau internet, ils ne payent plus qu'avec leur téléphone. Enfin, c'est complètement en avance par rapport à nous. Le pourcentage d'utilisation de toutes les capacités technologiques est dix fois plus grande que ce que nous connaissons ici en Belgique. » « C'est ce qui vous a séduit aussi ? » « Séduit, je ne sais pas. C'est une nouvelle manière de fonctionner. Et si on le fait bien dans des marchés comme cela, probablement ça nous donnera une avance aussi pour nous préparer pour demain ici en Europe. » Mais le marché est aussi complexe et coûteux. Léonidas a dépensé des centaines de milliers d'euros avant de commencer. « Le marché chinois, c'est un milliard et demi de consommateurs potentiels. On ne peut pas faire simplement une traduction juste de ce que nous faisons en Belgique. Nous devons développer des images particulières pour la Chine. Nous devons tout traduire, évidemment. Nous avons des législations chinoises extrêmement compliquées. » Peu importe, finalement, impossible de passer à côté de cette manne chinoise. Dans le Namuroa, c'est le partenaire chinois qui s'est occupé de tout lorsqu'il a proposé à la société pharmaceutique Tilement de vendre son thé amincissant sur Alibaba. La Chine a pris en charge le marketing. Et elle ne fait pas dans la nuance. Voyez plutôt la vidéo. La traduction semble superflue. Sur Internet, volontairement, la gamme amincissante propose un look européen, même ardennais. « On pourrait insister aussi sur le côté belge, européen, sécurité, hygiène. Donc c'est très très sécurisant pour eux. » La sécurité est ardennaise, mais le thé, lui, au départ, il est chinois. Le patron n'en fait d'ailleurs pas un mystère. « Alors le thé vert que nous utilisons dans Elimin, c'est un paradoxe, effectivement, est un thé vert d'origine chinoise. Les Chinois se méfient des produits locaux. Par contre, il faut une grande confiance aux produits européens. Et si c'est un produit européen, le fait qu'il y ait une matière première, l'un des composants qui viennent de Chine, n'y changera, et en fait, ils n'en savent rien. » Et ce n'est pas lui qui s'en plaindra. Internet facilite l'accès au marché chinois des produits pharmaceutiques, car il nécessite moins d'autorisation. Mais apparemment, pas de quoi faire fortune. « Effectivement, Alibaba propose un accès très large à tous les consommateurs chinois. Ça paraît énorme. C'est un marché potentiel. Encore faut-il le saisir. C'est pas parce qu'on est présent sur Internet qu'on vend. Internet, c'est un magasin. Et souvent, les internautes savent ce qu'ils veulent. Ils vont chercher le produit qu'ils cherchent, qu'ils souhaitent sur Internet. Mais ce n'est pas le succès garanti. Alibaba, pour nous, ce n'est pas l'Aile de Rando. À Liège, des entreprises n'ont pas attendu Alibaba pour commercer avec la Chine. Chez ECDC, entreprise de logistique, d'import-export et de dédouanement, cela fait déjà 4 ans. Ici, pas de robots, mais la moitié du personnel est chinois. C'est quasi obligé pour les formalités en mandarin. Dès la mi-septembre, la société traitera des colis d'Ali Baba. On parle de 380 000 paquets par jour. Les Chinois fourniront les machines, mais les emplois, eux, seront locaux. Ils en promettent 300. Enfin, si les affaires marchent, car une fois encore, c'est sans garantie. De quoi se méfier ? Liège a déjà connu des déboires. Souvenez-vous, entre 2015 et 2016, l'aéroport était devenu le petit Pékin dans sa zone free tax. 130 000 touristes chinois y ont transité en quelques mois. Du jamais vu. Mais depuis que le tour opérateur chinois a changé d'aéroport, c'est le désert. En fait, tout dépend des avions. Le touriste chinois reste surtout adepte des capitales et des grandes villes. Bref, la Wallonie, ils ne connaissent pas. Pourtant, ils auraient pu. À l'abbaye d'Aulne, dans le Hainaut, il y a quelques mois, leur Georges Clouni local est venu tourner un épisode de la très populaire série chinoise, « Mr. Right ». Vous aurez sans doute reconnu la version flamande de Frère Jacques. L'épisode belge a été produit par une société flamande et vu par 300 millions de Chinois. Alors, à l'abbaye, on a très vite espéré des retombées. On a eu beaucoup de contacts, beaucoup de blogueurs de Belgique ou de Chine même qui nous contactent en étant vraiment épatés que Mr. Right, cet acteur fétiche des Chinois, soit venu sur toi. Et donc, bien là, évidemment, il faut le temps que tout se mette en place et que les Chinois arrivent chez nous. Du temps et de la patience, il en faudra. Car pour l'instant, pas de Chinois à l'horizon. Pendant ce temps, les Chinois continuent d'investir encore et encore. Il ne faut, je pense, pas les craindre, mais il ne faut pas non plus être naïf. Et je dirais absolument, comme dans toutes les relations commerciales, il s'agit d'une relation qui doit nécessairement être une relation de win-win. Bref, la Wallonie ne peut pas rater le coche, mais elle doit être vigilante. Nous avons effectivement des relations avec la sûreté de l'État qui nous met en garde ou qui peut donner à certains moments quasiment un veto sur l'accueil de certaines sociétés. La sûreté de l'État, voilà qui nous fait tout de même tiquer. En fait, ce n'est pas la première fois qu'il en est question lorsque l'on parle d'investisseurs chinois. Il y a deux ans, la sûreté de l'État a mis son veto lorsque State Grid, le géant chinois de l'électricité, a voulu racheter 15% du gestionnaire de réseau d'électricité flamand et en 10. Pour la sûreté de l'État, l'entreprise était sous le contrôle du parti communiste. Il y avait un risque d'espionnage et la technologie pouvait se retrouver dans les mains de l'armée chinoise. Bref, la sécurité nationale était menacée, ça ne s'est pas fait. Ce que comprend tout à fait le professeur Damien Ernst, on lui a donné rendez-vous sur les hauteurs de Ouïe devant le poste de haute tension, l'un des nœuds critiques du système électrique belge. Le danger n'est pas d'avoir un jour des Chinois qui débarquent dans le poste de haute tension et qui tirent dessus ou bien qui le mettent hors circuit avec des haches. Des Chinois et des haches, l'image est volontairement forte car le professeur veut mettre en garde. L'électricité, c'est le nerf de la guerre d'une économie. À partir du moment où vous avez une compagnie étrangère qui commence à prendre le contrôle du secteur électrique, elle prend le contrôle de vos pays. Tant qu'il n'y aura pas de tension entre les deux pays, tout ira bien. Mais dans le cas contraire, cela pourrait vite dégénérer. Mais qui est donc State Grid ? C'est l'un des plus grands gestionnaires de réseaux d'électricité au monde. Un million et demi d'employés, plus d'un milliard de clients, un chiffre d'affaires de 363 milliards de dollars. D'ici deux ans, il prévoit d'investir 50 milliards à l'étranger. Et comme de fait, State Grid est partout. Manque de réciprocité avec la Chine, au risque pour la sécurité nationale. Cette chercheuse a travaillé des mois sur le sujet et elle a bien observé la stratégie du géant chinois State Grid. Pour la chercheuse, il serait grand temps que la Belgique établisse des règles, définisse les secteurs dits stratégiques. Mais ce n'est pas gagné. On ne peut pas être naïf. Je pense que pour la Belgique, pour la Flandre, pour la Balogne, notre ouverture est un atout et on doit respecter cette ouverture. Mais on ne peut pas être naïf, non. Et actuellement, on l'est ? Oui, je pense qu'on a vraiment besoin d'une politique, oui. Une politique commune à la Belgique et à l'Union européenne. Actuellement, 12 pays de l'Union ont adopté 12 règles différentes. Flambant neuf et à vive allure à travers l'Éthiopie. Le nouveau train entre Addis Abeba, la capitale du pays, est Djibouti, construit par les Chinois. Difficile de passer à côté pendant 5 ans, le service est assuré par des conducteurs et des contrôleurs chinois. Une nouvelle locomotive, des wagons confortables. Les passagers éthiopiens ont toutes les raisons de se réjouir. C'est moins cher, il y a beaucoup de sécurité. Tu te sens bien à l'aise, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles. Avec quelques nuances, les employés semblent eux aussi trouver leur compte. On n'a pas vraiment la même culture de travail qu'eux. Mais bon, ça va, on est heureux. Ils nous apprennent à travailler. Si les Éthiopiens en avaient tant besoin de ce train, c'est avant tout pour accéder à ce port, à Djibouti. Absolument vital pour leur économie. C'est que l'Éthiopie est un pays enclavé, sans accès à la mer. Djibouti est pour eux le seul moyen d'importer ou d'exporter des marchandises. Alors le pays a fait construire cinq gares de fret comme celle-ci, le long de la nouvelle voie ferrée. Il fallait 60 camions avant pour transporter autant de marchandises que ce nouveau train. Un investissement de plus de 3 milliards et demi de dollars, presque entièrement financé par la Chine. Le directeur éthiopien de l'entreprise ferroviaire nous explique pourquoi. Une telle somme d'argent pour investir, on ne pouvait l'avoir d'autres pays, de l'Europe ou des États-Unis. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers la Chine, rien d'autre. Vous savez, on est un pays en développement et ce n'est pas facile de trouver un partenaire qui répond à nos conditions. Mais quel est l'intérêt de la Chine de payer ainsi un train flambant neuf avec toutes les infrastructures qui vont avec ? Nous avons posé la question au responsable de la communication de l'entreprise. Nous l'interrogeons en caméra discrète. Vous avez un besoin ? Je peux le faire. C'est une coopération amicale, rien d'autre. Officiellement, il s'agit donc d'une simple coopération amicale. Dans les faits, la Chine y trouve largement son compte. Depuis une dizaine d'années, l'Éthiopie se recouvre d'usines dont la majorité abrite des entreprises chinoises, attirées par une main-d'oeuvre très bon marché. Toutes sortes de produits qu'il faut bien exporter. Pour ce chercheur éthiopien, avec le nouveau train, la Chine cherche d'abord à servir ses intérêts. La Chine veut d'abord que ses usines continuent de produire, que son secteur privé continue à se développer ici en Afrique, pour exporter principalement en Asie. Vous savez, à la fin, c'est toujours la Chine qui engrange les bénéfices. L'année dernière, les Chinois ont investi pas moins de 4 milliards d'euros en Éthiopie dans 600 projets différents. Ce train est avant tout un moyen pour eux d'en retirer les bénéfices. C'est une toute petite parcelle agricole dans l'est de la Chine. 400 mètres carrés, sur lesquels Wang Chuanchi cultive du riz. A 71 ans, cet agriculteur travaille encore avec un bœuf et des outils traditionnels, comme cette pêche en acier. Ça, c'est la tête, ça, ce sont les bras, et ça, c'est la pelle. Quand la terre n'est pas humidifiée, c'est difficile et il faut vraiment beaucoup de force. Wang Chuanchi travaille 7 jours sur 7 pour un salaire annuel de 1 500 francs. Chaque année, ils récoltent 5000 kilos de riz, c'est très peu, mais cela suffit à le faire vivre. « Lors de la saison des récoltes, on emballe tout et on fait des stocks. Comme ça, on a de quoi se nourrir et on gagne aussi un peu d'argent. » En Chine, la majorité des terres agricoles ressemble à celle de Wang Chuanchi. Au total, 90% des fermes chinoises font moins d'un hectare. Aujourd'hui, elles ne suffisent plus à nourrir l'appétit grandissant des Chinois. Car la classe moyenne s'enrichit et son mode de consommation se rapproche de celui des Occidentaux. Dans le pays, on mange trois fois plus de viande que dans les années 90. La Chine se trouve désormais confrontée à un défi immense. Nourrir 20% de la population mondiale avec seulement 8% des terres cultivables. Shanghai, 28 millions d'habitants. Dans la capitale économique chinoise comme dans toutes les grandes villes du pays, des dizaines de supermarchés spécialisés dans les produits importés ont ouvert leurs portes. Traumatisés par des scandales alimentaires à répétition, les Chinois préfèrent acheter des denrées qui viennent de l'étranger. J'achète souvent des produits importés. Je préfère car leur qualité est meilleure. C'est plus rassurant. Moi, ce sont surtout des produits laitiers que j'achète car j'ai davantage confiance. Si la Chine importe, c'est aussi parce qu'elle ne parvient pas à produire suffisamment pour sa population. La deuxième puissance économique de la planète est devenue dépendante de l'extérieur pour son alimentation. Une situation qui déplaît au pouvoir chinois. Le président Xi Jinping ne cesse de le répéter lors de ses déplacements dans les zones rurales. Le bol de riz doit être maintenu fermement dans les mains des Chinois et doit être rempli avec de la nourriture chinoise. Alors Pékin subventionne son agriculture et encourage sa modernisation. L'objectif ? Créer des fermes gigantesques avec de gros rendements comme celle-ci dans l'est de la Chine. C'est la plus grande ferme laitière du pays. 40 000 vaches produisent sous ses hangars 600 tonnes de lait chaque jour. De quoi couvrir les besoins de la ville de Pékin. Et c'est Chen Ming qui en est le responsable. Là au milieu, c'est notre ligne de production. Et à gauche, c'est là que dorment les vaches. Construite en 2011, cette ferme compte 8 machines comme celle-ci. Elles fonctionnent 24 heures sur 24. Trois fois par jour, chaque vache y passe 10 minutes. Elles entrent une à une. Leurs pays sont immédiatement désinfectés. Puis le lait est extrait automatiquement. Ces machines sont très efficaces. Elles peuvent recueillir jusqu'à 570 litres de lait par heure. Dans le passé, nous avions des machines parallèles. Mais les employés devaient faire constamment des allers-retours. Alors qu'avec ces machines circulaires, ils n'ont pas à se déplacer. Le travail est plus efficace et moins fatigant. Ces vaches sont toutes de race Holstein. Pour la production de lait, c'est la plus rentable. Ici, elles ne voient pas souvent le soleil. Les vaches vivent sous ces hangars dans lesquelles elles sont nourries deux fois par jour. La livraison se fait par camion. C'est un mélange de maïs, de blé, de luzerne et de soja pour l'apport en protéines. Si l'on compte cette quantité de nourriture et l'eau qu'on leur donne, chaque vache nous coûte 5 francs par jour. Pour développer ces fermes gigantesques, le gouvernement chinois subventionne le secteur. Le gouvernement soutient les grandes fermes comme les nôtres. Et pas que les gigantesques. À partir de 300 vaches, vous pouvez être soutenus. Nous, par exemple, quand nous avons démarré l'activité, pour chaque vache achetée 3 000 francs, le gouvernement nous versait 220 francs. Des fermes industrielles qui profitent aussi à l'économie locale. Ici, 1 000 postes auraient été créés. La majorité, destinée à d'anciens paysans de la région, ils sont logés et nourris sur place. Je préfère vraiment mon métier actuel. Maintenant, je gagne 7 300 francs par an. C'est deux fois plus que quand j'étais paysan. Mais dans les villages alentours, tout le monde ne tient pas le même discours. Dongshu, 58 ans, a été exproprié de sa terre, réquisitionnée pour la ferme laitière. Ils ont pris mon terrain. Que voulez-vous que je fasse maintenant ? Je n'ai plus de travail. Sans terre, nous, le peuple ordinaire, on n'a plus rien. Depuis l'arrivée de la ferme laitière, ses revenus se sont effondrés. Et l'environnement, il l'assure, s'est dégradé. En plus des mauvaises odeurs, l'eau serait désormais polluée. Regardez ce très vieux puits. Toute ma famille buvait de l'eau ici avant. Maintenant, les eaux usées de l'usine laitière se déversent là avec les excréments des vaches. Ils déversent tout autour et maintenant, on ne peut plus boire l'eau. C'est le revers de l'agriculture intensive. En voulant produire plus, la Chine pollue plus alors que dans le pays, 20% des terres arables sont déjà contaminées. Dans sa ferme industrielle, Cheng Ming assure avoir conscience des problèmes de pollution. C'est pour cela que la ferme a installé ses deux unités de méthanisation. Elles permettent de réduire la quantité de CO2 émise par les vaches dans l'atmosphère. Derrière moi, ce sont nos digesteurs à biogaz. Il y en a deux et ils font chacun 20 000 mètres cubes. Le fumier et le lisier des vaches fermentent à l'intérieur. Ensuite, on récupère le gaz, on l'envoie dans une turbine et cela produit de l'énergie. Un investissement de 14 millions de francs. Le groupe n'a pas eu le choix. Le gouvernement n'aurait pas validé la construction de la ferme sans l'installation de ces deux unités. Car pour Pékin, tout l'enjeu est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire sans pour autant dégrader ses terres. Alors que les Chinois sont de plus en plus soucieux de leur environnement et de ce qu'ils mettent dans leurs assiettes. Dans la province du Hunan, dans le centre de la Chine, Li Fenglan s'est converti aux produits bio. Une fois par semaine, elle vient dans cette ferme bio se fournir en fruits et légumes. Ces légumes sont bons pour la santé car ils ne sont pas pollués. Il n'y a pas de pesticides, pas d'herbicides, pas d'engrais chimiques qui nous rendent malades et provoquent des cancers. Ce sont Liu Gu Sheng, ancien mécanicien, et son épouse qui ont créé cette ferme il y a 4 ans. Là, on fait pousser des figues, ici, des melons chinois et là-bas, des pastèques. Au total, 2 hectares de terrain qui leur apportent 500 francs par mois. Une activité qu'ils poursuivent par conviction. On a confiance en l'agriculture biologique. Si le gouvernement nous soutient, cela va se développer et de plus en plus de consommateurs mangeront bio. L'eau, l'air, ce que l'on mangera mais aussi ce que l'on respirera, tout sera plus sain et notre monde sera plus beau. En Chine, le marché du bio progresse vite plus 25% de recettes chaque année et son développement ne devrait pas s'arrêter là car pour de plus en plus de consommateurs chinois, la qualité compte désormais autant que la quantité.